Générique 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 Ollona Grenoble, c'est le choc d'ouverture de cette 23ème journée de Pro-D2 au stade Charles Maton. Les Ollomens 4ème reçoivent Grenoble 3ème, deux équipes qui doivent retrouver un état d'esprit conquérant dans ce marathon qu'est la Pro-D2. Les Ollomens qui se sont inclinés la semaine dernière du côté de Colomiers. Grenoble qui de son côté a concédé le match nul face à Biarritz au stade des Alpes. Mais regardez les grenoblois pour démarrer ce match tambourbattant le coup d'on voit déjà de Corentin Glena avec une petite faute de main des Ollomens Grenoble va profiter de cette imprécision Ollonaxienne pour marquer deux pénalités par l'intermédiaire de Gaëtan Germain Il suivait bien cette action avec Corentin Glena qui récupère la patate chaude et il alterne au pied le jeu au pied décroisé, la cagade tout simplement de Duccojo et d'Eon Fouri qui avait bien suivi et qui marque le premier essai de la partie 13 à 3 pour Grenoble mais Ollona après un quart d'heure à faire le doron réagit en force et collectivement avec une pénalité de Leboris et regardez ce joli jeu décroisé, rasant pour Tony Ensor c'est finalement Geoffrey Michel qui récupère ce ballon il est repris à 1m de l'ambute grenoblois et c'était au milieu en piquingo qui marque le premier essai Ollonaxien de ce match il y aura un deuxième essai dans cette première période pour Ollona avec Irak Limerskoulava qui marque une deuxième réalisation pour les Ollomens 17 à 16 juste avant la pause mais les Grenoblois se mettent à la faute sur cette offensive indinoise on voit sur cette position de hors jeu de la défense grenobloise et Yohan Leboris toujours à 100% au pied qui permet à Ollona de mener 20 à 16 à la pause grosse réaction des Ollomens en deuxième partie de ce premier acte Le retour des vestiaires les Ollonaxiens sont à 14 contre 15 carton jaune juste avant la pause pour Julien Audi la pluie qui ne s'arrête toujours pas dans l'un et surtout un gros duel dans ce début de deuxième période le score qui va très peu bouger C'est lui Yohan Leboris marque deux pénalités 26 à 16 et regardez Tony Ensor qui accélère et qui va marquer le troisième essai Ollonaxiens après cette contre-attaque éclair de l'arrière de l'un modification de Tony Ensor qui s'était pourtant fait mal à la cheville en tout début de rencontre il a serré les dents pour permettre à Ollona de mener 33 à 16 on est dans le money time et Ollona 3 minutes après cet essai de Tony Ensor qui réagit en force avec ses avants la bonne prise de balle en touche de Sacha Zegger et c'est Quentin McDonald pour sa centième sous le maillot rouge et noir qui va marquer le quatrième essai Ollonaxiens celui du bonus offensif 40 à 16 les Ollonaxiens ont marqué un 40 à 3 depuis la douzième minute face aux Grenoblois des Grenoblois qui réagissent et qui se réveillent en toute fin de partie avec cette magnifique contre-attaque Anceli qui décale Taleta Tupoula attention 3-2-1 impacte la percussion énorme de Taleta Tupoula et surtout cet essai le deuxième pour le FCG qui enlève le bonus offensif aux Ollonaxiens il reste une ultime munition dans ce match la sirène a retenti grosse mêlée et vous le voyez avec son numéro 21 Guilel Taïeb qui est en position de orge pénalité pour Grenoble Ollona n'ira donc pas chercher ce cinquième essai synonyme de bonus offensif que vont faire les Grenoblois vont-ils continuer essayer de se rapprocher un petit peu quoi qu'il arrive ils ne pourront pas aller chercher un bonus défensif et c'est donc Ollonax qui s'impose 40 à 21 les Ollonaxiens de Joelab tout sourire rejoignent Grenoble à la troisième place du championnat de Pro D2 Sous-titrage Société Radio-Canada